bon après-midi à tous je rends grâce à dieu qui a permis à ce que je me retrouve encore une fois devant vous pour partager un petit moment d'impact avec dieu nous ferons des exploits et psaume 74 avec dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos émules vous savez je n'en vit jamais les millionnaires et milliers les gens riches pourquoi parce que je ne sais même pas d'où provient ces choses là mais moi je me dis que la personne riche n'est pas la personne qui a de l'argent qui a des maisons qui a des bâtiments mais c'est la personne qui a la parole de la personne qui peut m'impressionner m'épater la personne qui a la connaissance de la parole pourquoi parce qu'avec dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos et vous savez tout passe tout passe tout est de ce monde mais la parole de dieu ne passe jamais c'est pourquoi il ya une chanson que j'aime beaucoup non 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 jamais ne passera la parole de dieu jamais ne passera si tu es sorcier c'est toi qui ne passera non 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 jamais ne passera vous savez tout passe mais jamais la parole de dieu jamais les enfants de dieu j'aimerais vous dire quelque chose suivre jésus ce n'est pas aller à l'église suivre jésus ce n'est pas donner le monde suivre jésus ce n'est pas aller à l'église tous les matins tous les soirs tous les jours être à l'église être à l'heure non suivre jésus c'est faire de lui ta priorité j'ai eu à poser cette question à plusieurs personnes et oui mais je ne peux rien faire passer avant jésus parce que c'est jésus qui est ma priorité pour vous ta priorité c'est quoi chaque dimanche tu pars à l'église ouais c'est ça souvent ça me tue ça me tue mais non c'est pas ça suivre jésus c'est faire de ta priorité tout abandonné pour le suivre et je vous assure que vous ne serez pas déçu parce que même en ce jour vous savez tu peux être là tu règnes dit moi qui est déjà mort ici à 131 personne personne mais une fois je lisais la bible et je suis tombé sur un verset où on me disait qu'au ciel le plus jeune avait 100 ans alors que de nos jours un jeune de 10 ans même un petit de cinq ans un bébé d'un jour meurt mais vous savez au ciel vous avez la vie dieu et la vie alors pourquoi accepter de triompher pourquoi accepter de régner pendant une semaine pendant 50 ans seulement pourquoi accepter de toucher un fétiche de 2 de 30 ans 30 ans de succès pourquoi accepter de faire ça alors que les choses de dieu sont éternelles les choses de dieu dure pourquoi alors je vous demanderai de faire de dieu votre priorité parce qu'avec lui nous ferons des exploits et l'écrasera nos ennemis si tu sais que tu es à dieu il ne faut même pas avoir le temps d'avoir peur parce que le diable lui essaie toujours de nous encercler par la peur et l'hésitation pour nous avoir et quand on a peur on lui laisse la place mais quand on n'a pas peur le diable dit oui tu dis non il ne fera rien c'est comme david qui rencontre goliath goliath parle lui aussi il parle je te tuerai moi aussi je te tuerai goliath marche lui il court pourquoi parce qu'il est plus sûr qu'au goliath lui au moins avait cette ferme assurance pour dire que dieu était avec lui tu peux être là le diable ou même le diable vient devant toi il est là il apparaît tu as peur quand tu as peur tu lui laisses ta place s'il est là il te fait il te fait ça tu fais même ça qu'est-ce qu'il va te faire est-ce qu'il t'a créé il a assisté au jour de ta création non il n'a pas le pouvoir sur toi tu appartiens à jésus-christ de nazariste à moins que tu aies au moins un truc qui l'appartient mais si tu sais que tu es un dieu pourquoi avoir peur pourquoi avoir peur donc désormais n'oubliez pas ce verset